Vous vous sentez frustré ? On ne le souhaitait pas, mais à l'allure, si les règles du jeu d'un procès, juste équitables, ne sont pas respectées, le procès risque de déraper. Ça je le dis et ce l'engage que moi, en tant qu'avocat de plusieurs accueillis dans cette affaire. Pourquoi ? Pourquoi vous le dites ? Moi, en tant que défenseur, je n'ai aucun intérêt que ce procès perde même une minute, parce que ce sont nos clients qui sont en prison. C'est nous qui devons être pressés dans cette affaire. C'est nous qui devons quelquefois garder le profil bas pour que nos clients soient jugés et situés sous leur sort. Mais attention, nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable aussi dans ce procès. Depuis le début de ce procès, le constat pour moi est amer. Nous avons constaté, et ce n'engagent que moi, que M. le Président est très calme, très patient, lorsque c'est le parquet qui intervient. Il laisse passer beaucoup de choses, beaucoup d'irrégularités de ce côté. Si c'est la partie civile également qui intervient, il prend tout son temps pour écouter. Mais dès que la défense commence à intervenir, ce sont des interventions. Maître, est-ce que c'est lié au dossier ? Maître, cette question nous amène où ? Maître, posez les questions. Maître, vous vous croyez supérieurs. Maître, vous êtes discurtois. Maître, je vous retire la parole. Toutes sortes de mélanges. Nous n'allons pas l'accepter. Ce procès sera conduit jusqu'au bout dans les règles-là. Nous n'allons pas l'accepter. Nous avons des droits. Certes, nous avons des obligations dans ce procès, mais nous avons des droits également. Nos clients ont des droits. Tout à l'heure, j'ai été le premier à être ridiculisé à la barre lorsque un confrère s'est exclamé en disant « Où est-ce que le procureur a sorti ce document ? » Le procureur, au lieu de continuer sur ces questions, a fait face au confrère qui venait pour chercher un document. Il dit « Non, je vais parler face à face avec l'avocat qui me conteste. » Le président était là, il n'a rien dit. Je veux que l'avocat la revienne. Il a complètement laissé le sujet, ses questions, pour s'attaquer au confrère. Et nous, nous sommes de la défense, nous sommes en et indivisible. Quand vous attaquez un avocat ici, vous vous êtes attaqué à tous les avocats. J'ai dit « Non, le confrère est parti, mais moi je suis là, il n'en fallait pas. » Le président a commencé à dire « Non, voilà, vous n'avez pas la parole, vous vous croyez supérieure. » Qui se croit supérieure dans cette salle ? Personne n'est supérieur, c'est la loi qui est supérieure, c'est la loi qui nous dirige. Qu'est-ce que vous connaissez ? J'ai laissé passer. Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, le procureur a repris la parole en disant que si notre client a donné certaines réponses, c'est parce qu'il est orienté, c'est très grave, ça aurait dû créer un incident. Est-ce que vous savez ce qu'on dit de nous dans les quartiers ? On pense que c'est nous qui orientons nos clients à donner certaines réponses, ce qui est faux et archi-faux. Ici, la vérité va éclater. Également, nous avons voulu attirer l'attention du président et il a refusé d'accepter et il nous a renvoyés. Mais cela ne peut pas continuer. Maître Bereté prend la parole. Il va jusqu'à dire « Maître, il faut éviter, il faut être courtois. » Mais on ne peut pas l'accepter. Ça ne peut pas aller comme ça. C'est pour cette raison que l'audience a été suspendue. Je crois qu'on se dira certaines vérités. Dans ce procès, les avocats doivent respecter leur déontologie. Nous devons respecter les règles de procédure. Nous devons respecter les magistrats. Nous devons respecter les confrères adverses. Mais en retour, nous devons être respectés. Nous ne devons pas être muselés. Nous devons être humiliés. Nous devons exercer notre profession dans les règles de l'art. Mais dans ce procès, il y a l'humiliation qui pointe à l'horizon. Et nous ne l'allons pas accepter. Parce que ce sont des charges montées de toutes pièces. Et nous ne l'accepterons pas.